Je me rappelle qu'en classe de solfège, pendant mes examens de théorie musicale, à chaque fois, on nous demandait de trouver les tons voisins d'une tonalité donnée. Et franchement, j'aimais bien cet exercice parce que je le trouvais facile. Par contre, j'avais aucune idée de son utilité. Je me contentais juste d'appliquer mécaniquement la méthode qu'on m'avait apprise pour avoir une bonne note. C'est que des années plus tard, que enfin, j'ai pu comprendre la raison d'être et surtout la puissance des tons voisins. Parce que oui, les tons voisins, c'est une notion qui est vraiment hyper utile pour le musicien. Alors justement, qu'est-ce que c'est que des tons voisins ? Comment faire pour les retrouver facilement ? Et surtout, à quoi est-ce qu'ils servent concrètement ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de Composer Sa Musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Quelle main ? Celle-là ? Vous êtes sûrs ? Vraiment ? Ok, bien joué, vous êtes trop forts. Vous avez gagné un exemplaire de mon guide, l'essentiel du solfège. C'est un petit livret qui fait une soixantaine de pages et qui va vous expliquer les bases de la discipline de façon simple et concrète. Alors là, c'est le modèle d'exposition, mais vous, vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Ok, donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que les tons voisins ? Quand on parle de ton voisin, on parle en fait de tonalités voisines. Donc, avant tout, il est important qu'on revienne ensemble sur cette notion de tonalité. La tonalité, c'est tout simplement la gamme principale autour de laquelle on a construit le morceau. Alors, en musique, il existe plein de tonalités différentes, mais on va pouvoir les diviser en deux grandes catégories. On a les tonalités majeures d'un côté et les tonalités mineures de l'autre. Et pour ces deux grands types de tonalités, on va retrouver les tonalités avec une armure vierge, c'est-à-dire que la gamme ne sera constituée que de notes naturelles, les tonalités avec des dièses à la clé, donc la gamme va comporter des notes avec des dièses, et enfin les tonalités avec des bémols à la clé. La gamme va comporter des notes avec des bémols. En définitive, ça, c'est toutes les tonalités qui existent. Alors, ce schéma, je suis sûr qu'il vous est familier, parce que c'est le cycle des quintes. Donc, à l'extérieur du cycle, on retrouve bien toutes les tonalités majeures, à l'intérieur, les tonalités mineures, au sommet, les tonalités avec une armure vierge, dans le sens horaire, les tonalités avec des dièses à la clé, et dans le sens anti-horaire, les tonalités avec des bémols à la clé. Alors, volontairement, j'ai pas détaillé la différence qui existe entre tonalités majeures et mineures, ni expliquer pourquoi il y avait des tonalités avec une armure vierge, d'autres avec des dièses, et d'autres avec des bémols, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais, si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous conseiller de suivre ma formation en ligne Solfège Pratique. Solfège Pratique, c'est ma formation ultime, pour tout connaître du solfège. Franchement, c'est sans aucun doute la chose dont je suis le plus fier sur le site, parce que depuis sa création, elle a aidé plus de 1000 musiciens à maîtriser, et surtout à se réconcilier avec la discipline. Concrètement, Solfège Pratique, c'est 60 vidéos progressives et accessibles à vie, ainsi que des fiches récaps pour chaque vidéo, des fiches d'exo avec origine détaillée, du suivi personnalisé, un accès à une communauté privée, et bien d'autres choses encore. Vous allez trouver toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Ok, donc, comme on vient de le voir, il existe plein de tonalités différentes, mais certaines de ces tonalités, elles vont être plus proches que d'autres. Par exemple, la tonalité de Do majeur, elle est très proche avec celle de Sol majeur. Dans le premier cas, on est en présence d'une tonalité avec une armure vierge, et dans le deuxième cas, on a une tonalité avec un seul dièse à la clé. Ces deux tonalités, elles vont donc partager un grand nombre de notes communes. Regardez, on voit que ce sont toutes les mêmes, sauf le Fa qui est naturel dans le cadre de la gamme de Do majeur, et dièse dans le cadre de la gamme de Sol majeur. Par contre, la tonalité de Do majeur, elle va être assez éloignée de celle de Mi majeur, par exemple. Parce que dans le premier cas, la tonalité, elle possède une armure vierge, alors que dans le deuxième cas, elle possède quatre dièses à la clé. Du coup, elles vont avoir que très peu de notes en commun. Dans le jargon, cet écart qui existe entre deux tonalités en termes d'armure, c'est ce qu'on appelle la distance relative. Si deux gammes possèdent une armure proche, comme par exemple Do majeur et Sol majeur, on va dire que leur distance relative est petite. Et si elles possèdent une armure éloignée, comme par exemple Do majeur et Mi majeur, on dira que leur distance relative est grande. Maintenant que vous avez compris cette notion de distance relative, on va pouvoir définir ce que c'est que des tonalités voisines. On appelle tonalités voisines deux tonalités qui partagent ensemble l'apéro à 18h. Eh ben, sortez ! Attends, non, c'est pas ça. On appelle tonalités voisines deux tonalités qui ont la plus petite distance relative possible, c'est-à-dire au maximum une altération d'écart au niveau de leur armure. Donc par exemple, Do majeur qui n'a rien à la clé et Sol majeur qui a un dièse à la clé sont deux tonalités voisines. Idem, Mi majeur qui a quatre dièses à la clé et Si majeur qui en a cinq, ce sont aussi deux tonalités voisines, etc. Chaque tonalité possède cinq tonalités voisines. La tonalité avec une altération de plus, la tonalité avec une altération de moins, mais aussi toutes les tonalités relatives de ces différentes tonalités. Parce que je le rappelle, il existe toujours deux tonalités, l'une majeure et l'autre mineure, qui partagent la même armure. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle des tonalités relatives. Regardez, si on jette un petit coup d'œil sur le cycle des quintes et qu'on prend par exemple la tonalité de Sol majeur, on retrouve bien cinq tonalités voisines. On a d'abord la relative de Sol majeur, Mi mineur, ça fait une. Ensuite, on a la tonalité avec une altération de plus, Ré majeur, ça fait deux. Sa relative, Si mineur, ça fait trois. Et enfin, on a la tonalité avec une altération de moins, Do majeur et sa relative, La mineur, ce qui nous donne bien au total cinq tonalités voisines. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait à partir d'une tonalité donnée pour retrouver facilement ces cinq tonalités voisines sans forcément regarder le cycle des quintes ? Et bien ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va distinguer deux cas de figure. Le premier, c'est quand on cherche les tons voisins d'une tonalité avec une armure vierge ou avec des dièses à la clé. Et le deuxième, c'est lorsqu'on recherche les tons voisins d'une tonalité qui possède des bémols à la clé. Et si vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour connaître l'armure d'une tonalité donnée, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Pour commencer, on va voir le cas de figure où la tonalité possède une armure vierge ou des dièses à la clé. Je vais vous expliquer la méthode à travers un exemple. Comme ça, ça va être plus parlant. Alors, imaginons qu'on veuille retrouver les tons voisins de Ré majeur. En Ré majeur, on a deux dièses à la clé. On commence par chercher sa tonalité voisine qui possède une altération de plus, soit trois dièses à la clé. Alors pour ça, il vous suffit de partir de la tonalité et de monter d'un intervalle de quinte juste, c'est-à-dire trois tons et un demi-ton. Donc, à partir du Ré, on monte d'une quinte, ça nous donne Ré 1, Mi 2, Fa 3, Sol 4, La 5. Et ensuite, on vérifie que cette quinte soit bien juste en comptant les intervalles. Entre Ré et Mi, on a un ton. Entre Mi Fa, un demi-ton. Fa Sol, un ton. Et Sol La, un ton. Ce qui nous donne bien au total trois tons et demi. Du coup, puisqu'à partir du Ré, en montant d'une quinte juste, on tombe sur le La, eh bien, on en déduit que La majeure, c'est la tonalité voisine supérieure de Ré majeur. Maintenant, on va chercher la tonalité voisine qui compte une altération de moins, c'est-à-dire un dièse à la clé. Alors pour y arriver, cette fois-ci, on va descendre d'un intervalle de quinte juste à partir de notre tonalité. À partir du Ré, si on descend d'une quinte, on tombe sur le Sol. Et ensuite, comme tout à l'heure, on vérifie qu'on ait bien trois tons et demi entre cet intervalle. Donc, entre Ré et Do, on a un ton. Entre Do, Si, un demi-ton. Si, là, un ton. Et la Sol, un ton. Trois tons et demi. Le compte est bon, c'est bien une quinte juste. Donc, puisqu'on tombe sur le Sol, eh bien, on en déduit que la tonalité voisine de Ré majeur, c'est Sol majeur. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à trouver les tonalités relatives de toutes ces tonalités. Alors pour rappel, pour retrouver la relative mineure d'une gamme majeure, il suffit de descendre d'un intervalle de tierce mineure, c'est-à-dire un ton et demi. Donc, à partir du Ré, si on descend d'une tierce, ça nous donne le Si. Et ensuite, comme tout à l'heure, on calcule les intervalles pour vérifier qu'on est bien un ton et demi. Entre Ré, Do, on a bien un ton. Et entre Do, Si, un demi-ton. Puisqu'on tombe sur le Si, on en déduit que Si mineure, c'est la relative de Ré majeur. On fait exactement la même chose à partir de la majeure. Donc, si on descend d'une tierce mineure, on tombe cette fois-ci sur le Fa dièse. Donc, Fa dièse mineure, c'est la relative de la majeure. Et enfin, à partir du Sol, si on descend d'une tierce mineure, on tombe sur le Mi. Donc, Mi mineure, c'est la relative de Sol majeure. Conclusion, les cinq temps voisins de Ré majeure sont La majeure, Sol majeure, Si mineure, Fa dièse mineure, et Mi mineure. Ah, et juste pour la route, je vais vous donner ma petite astuce du chef pour vous permettre de vérifier vos résultats. Et c'est grâce à elle que j'ai toujours eu des bonnes notes à mes devoirs de théorie. Du coup, ça me permettait de compenser mes notes catastrophiques en chant. Alors, entre la tonalité voisine inférieure et supérieure de la tonalité, il y a toujours un ton d'écart. Et ce ton d'écart, on le retrouve aussi entre les gammes relatives inférieures et supérieures. Regardez, dans notre exemple, on a bien un ton d'écart entre Sol et La et entre Mi et Fa dièse. On arrive maintenant au deuxième cas de figure. Comment retrouver les tons voisins d'une tonalité avec des bémols ? Eh bien, ça va être exactement la même chose. À ceci près que, pour retrouver les tonalités voisines supérieures et inférieures de la tonalité, on ne va pas monter et descendre d'une quinte juste, mais d'une quarte juste, c'est-à-dire de deux tons et demi. Encore une fois, je vais vous donner un exemple pour que ce soit limpide. On va chercher ensemble les tons voisins de Do mineur. En Do mineur, on a trois bémols à la clé. Pour retrouver la tonalité voisine supérieure, donc celle qui possède quatre bémols à la clé, on va monter d'un intervalle de quarte juste. Donc, on part du Do, on commence par compter une quarte, Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 4. Ça nous donne Fa. Et à partir de là, on vérifie qu'on est bien deux tons et demi entre les notes de notre intervalle. Entre Do et Ré, on a un ton. Entre Rémi, on a un ton. Et entre Mi Fa, on a un demi-ton. Le compte est bon. Si on monte d'une quarte juste, on tombe sur le Fa. Donc Fa mineur, c'est la tonalité voisine supérieure de Do mineur. On passe maintenant à la tonalité voisine inférieure, donc la tonalité qui possède deux bémols à la clé. Pour la retrouver, on va cette fois-ci descendre d'un intervalle de quarte juste. Si on descend d'une quarte juste à partir du Do, on tombe sur le Sol. Donc conclusion, Sol mineur, c'est la tonalité voisine inférieure de Do mineur. Et enfin, pour terminer, il ne nous reste plus qu'à retrouver les tonalités relatives de ces trois tonalités. Alors cette fois-ci, on est en présence de tonalités mineures dont on veut retrouver les relatives majeures. Du coup, on va monter d'un intervalle de tierce mineure. Donc à partir du Do, si on monte d'une tierce mineure, on tombe sur le Mi bémol. Donc Mi bémol majeur, c'est la relative de Do mineur. À partir du Fa, on tombe sur le La bémol. Donc La bémol majeur, c'est la relative de Fa mineur. Et à partir du Sol, on tombe sur le Si bémol. Donc Si bémol majeur, c'est la relative de Sol mineur. Et encore une fois, vous voyez que si on vérifie, on a bien un ton d'écart entre Sol et Fa et entre Si bémol et La bémol. Alors, si je récapitule, maintenant, vous savez ce que c'est que des tons voisins. vous êtes capables de les retrouver facilement. Et bien du coup, il ne vous reste plus qu'une seule chose, connaître leur utilité. Les tons voisins sont très utiles pour ce qu'on appelle la modulation. La modulation, c'est le fait de changer tonalité au cours du morceau. C'est une technique qui est hyper appréciée des compositeurs parce qu'en changeant de tonalité, on change aussi l'ambiance sonore du morceau. Du coup, l'un des enjeux principaux de la modulation, c'est de réussir à ce que cette transition, elle soit naturelle pour ne pas compromettre l'homogénéité du morceau. Et à votre avis, c'est quoi la meilleure façon d'y arriver ? Ben oui, en modulant vers une tonalité qui ne soit pas trop éloignée de la tonalité d'origine. Donc, quand vous retrouvez les tons voisins d'une tonalité donnée, ben en fait, vous établissez un panel de cinq tonalités vers lesquelles il sera très facile de moduler. Et comment est-ce qu'on fait maintenant pour moduler d'une tonalité à une autre ? Et ben ça, pour le savoir, je vous renvoie à cette vidéo. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche des notifications. Ça va vous permettre de ne manquer aucun de mes futurs suitos. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui lâcher votre plus gros pouce bleu. Ça aide à faire connaître mon travail et donc à rendre le solfège accessible à tous. Et pour terminer, j'ai un petit exercice pour vous. Dites-moi dans les commentaires quels sont les tons voisins de sol mineur. Sans regarder sur le sigle des quintes, bien sûr, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Toad sit ! Ouf ! Ça pique là ! Sous-titrage ST' 501